Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Future Revolution, y'a-t-il eu des news ? Et bien oui, la réponse en vidéo, on va aller faire un petit tour sur le forum, il s'est en effet passé quelque chose dans le jeu, mais si vous venez et que vous cliquez là, peut-être que j'aurais fait une miniature en lien avec tout ça, mais Volvertor a fait une vidéo hier et il faut que je réagisse dessus, parce qu'on s'attend à avoir de nouveaux devs pour Marvel Future Revolution, et bien est-ce que oui, est-ce que non ? Regardons, enquêtons, Gizou mène l'enquête, on va faire ça, les enquêtes de Gizou. Alors on va commencer avec la vidéo de Volvertor que je vais faire tourner par ici, je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, Volvertor est également créateur de contenu plutôt typé Marvel comme moi, il a une faiblesse sur le MMORPG, il pensait tout comme moi que Marvel Future Revolution allait être le prochain, Marvel Heroes sur mobile, et donc on s'est pougnés sous les tables parce que c'était trop cool, et finalement c'est pas tout à fait ça. Et il était avec moi dans le Content Creator Corp, donc le programme de créateur de contenu interne à Netmarble, et du coup on communique assez régulièrement, mais il est aussi créateur de contenu à la base, il est toujours dans l'Envoy, il est dans l'Envoy pour Marvel Strike Force aussi, mais il fait plus de contenu pour MSF, voilà, donc il a deux chaînes, une pour un jeu et l'autre pour l'autre, voilà. Donc je pense que, voilà, j'ai présenté le gars, et donc Volvertor, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur son serveur Discord, il a reçu une image, un screen, parce qu'on a eu une mise à jour hier sur Marvel Future Revolution, un de ses viewers a fait la mise à jour, et qu'elle ne fut pas sa surprise à ce viewer, quand il a découvert que, oh, c'est bizarre, le nom du package est un peu étrange sur cette mise à jour. Et donc il a posté ça sur le site de Volvertor, et Volvertor s'est empressé de faire une vidéo en disant, pep, 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 regardez-moi ça, il y a écrit com.epicgames, ok ? Et là il s'est dit, mais, c'est un jeu Netmarble, it's not Epic Games, et, bah, non, le truc c'est que, pourquoi il y a ce Epic Games ? Donc, il a recherché un petit peu le pourquoi du comment, c'est qu'il y a Epic Games, alors j'étais assez surpris de voir qu'il ne connaissait pas spécialement Epic Games, en fait, non pas pour le jeter sous un train ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il doit être plutôt Team Steam et pas du tout Epic, donc je peux comprendre, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à aller sur Epic Games, j'ai que deux jeux, officiellement, auxquels j'ai vraiment joué sur Epic Games, même si Epic Games, il y a beaucoup de jeux gratuits, etc., je joue très peu sur Epic Games, donc Team Sifu, voilà, ce genre de trucs, ok ? Donc, Epic Games, si vous ne les connaissez pas, ils sont derrière le moteur Unreal, c'est... Unreal, c'est la vie, je veux dire, depuis les années 90, il y a eu une belle témoin avec Unreal et les studios Epic qui se sont montés autour avec quelques créas originales et stylées et poignantes la saga Gears of Wars, donc Unreal 1 et 2, Unreal Tournament, qui ont lancé, bien sûr, cette société, et on les retrouve partout. Nous avons ici Volver qui découvre, en fait, du coup, un petit peu tout ça, Fortnite, Rocket League, donc Rocket League qui ne marche pas vraiment chez les Etats-Uniens parce que c'est du football, tout simplement, et il se trouve qu'il a cherché quelques infos là-dessus et s'est dit, mais c'est fou, ils ont vraiment des gros jeux, donc si c'est eux qui reprennent, en effet, Marvel Future Revolution, ça sent très très bon pour le jeu. Alors, réponse, réponse, que se passe-t-il ? Pourquoi il y a écrit dans le package com.epicgames ? Tout simplement, vous allez avoir sur toutes les applis mobiles un format, que ce soit chez iOS que chez Android, pour pouvoir nommer les packages, et donc ce package, vous retrouvez Epic Games dedans, mais au début du truc, il y a bien écrit netmarble.com nananana, Epic Games nananana, il y a un follow-up au truc. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que Marvel Future Revolution est développé sur le moteur Unreal, tout simplement, et c'est pour ça que vous le retrouvez dedans. Donc non, ça ne veut pas dire qu'Epic a racheté Netmarble ou Marvel Future Revolution directement, non, ce n'est pas, sinon Epic en aurait forcément fait une annonce, parce que c'est Epic Games, je veux dire, évidemment, ils auraient fait un communiqué de ouf pour dire, on rachète, ça aurait été peut-être pour faire de la compète avec Tencent ou des sociétés, enfin, à un autre level, ok ? Non, mais ce n'est pas ça, c'est juste que le jeu est développé sur le moteur Unreal. Par contre, on a quand même un petit quelque chose, pour ceux qui ne savent pas, je rebondis là-dessus, c'est un truc assez rare dans le milieu, mais on a par exemple ici Netmarble, vous voyez écrit Netmarble tout là-haut dans le coin, qui développe sur Steam un jeu Epic, d'accord ? Parce que Paragon est à la base chez Epic, et donc vous avez ce nouveau Paragon qui a été présenté en début d'année, il y a eu des early access en début d'année aussi, le jeu est plutôt sympa, un jeu très typé MOBA, d'accord ? TPS d'action, tout ça, tout ça, donc qui va sortir prochainement sur Steam. Donc là, oui, on a un petit lien Netmarble Epic, mais bon, d'ailleurs, c'est très bizarre de voir Netmarble jeu vidéo mobile Epic sortir un jeu sur Steam. Voilà, vous en pensez ce que vous en pensez. À côté de ça, voilà ce qu'on voyait en effet sur le screenshot, c'est bien sûr le Epic Games avec la dernière mise à jour. Donc voilà, désolé de casser vos rêves, s'il y en a qui s'étaient dit cool, Epic rachète, ça va tout changer dans le game, et bien non. Par contre, il y a bien eu une mise à jour, parce que ça, à la base, c'est une mise à jour. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. La mise à jour est arrivée hier, et qu'est-ce qu'elle nous apporte de beau ? Je note surtout cette phrase qui me fait plaisir. « We sincerely apologize for the consistent occurrence of issues causing inconvenience to our agents. » Donc, il y a eu en effet un certain nombre de bugs, et donc là, ils s'excusent pour la présence en trop grande quantité de bugs. Alors, c'est bug. Moi, à titre personnel, j'en ai pas eu énormément, mais certains joueurs ont eu littéralement des crashs, des vrais crashs, du genre « je peux pas lancer le jeu », vraiment avec une expérience de jeu dégradée sur certains serveurs. Et donc, petite maintenance de serveurs, d'une part, et à côté de ça, nous avons eu également, alors ça, c'est déjà disponible en jeu, auprès de Rocket Raccoon. Je vais essayer de vous montrer ça directement ici. C'est qu'on a un système, un événement de fabrication qui a été ajouté pour nous faire patienter, qui, je pense, va se reset tous les mois, du coup, qui vous permet de crafter des boxes, des petites choses. Vous avez notamment ici une boîte de sélection de perfectionnement premium, qui est une boîte plutôt exceptionnelle, mais il fallait 15 000 data pour pouvoir, donc ces trucs-là, des données de combat, pour pouvoir la crafter, ce qui est 1 000 fois trop. J'ai crafté une boîte de sélection de tirage et une boîte premium, du coup, hier, après cette mise à jour, et il me reste 3 000 points. Oui, là, c'est déjà un peu plus buvable. Le problème avec ça, c'est qu'ils ne suivent plus vraiment leur jeu, ils ne sont pas vraiment derrière, et ils avaient mis des coups, en fait, dans cette boutique qui n'étaient pas cohérents avec l'état actuel du jeu, le nombre de joueurs et quoi que ce soit. Donc, du coup, ils ont modifié les prix dans la boutique, ce qui rend le truc beaucoup plus sympa. Vous pouvez au moins récupérer quelques boîtes de sélection de tirage et des choses comme ça. Le problème, après, majeur qu'on a avec cet événement-là, c'est que même s'ils ont fait cette modification, c'est bien, je récupère une box, mais je peux récupérer d'ailleurs du tirage, mais il n'y a pas de bannière, il n'y a plus de tirage, il n'y a plus de tout ça, en fait. Et on n'a aucune info. Quand est-ce qu'on va en avoir d'autres ? Un compagnon, des cartes, des costumes ? Who knows ? On le sait, il y a du contenu qui a déjà été développé. Donc, pendant que j'étais dans le cercle des créateurs de contenu pour Netmarble, on a pu voir plusieurs petites choses, donc on le sait qu'il y a du contenu qui arrive. Il y a eu des teas qui ont été faits sur la storyline aussi par rapport au Shadowland. Wolverine s'inscrit dans cette ligne. Normalement, on devait avoir ce follow-up et des informations, en tout cas une roadmap peut-être jusqu'à la fin de l'année pour savoir où allait l'histoire dans Marvel Future Revolution. Malheureusement, nous n'avons pas encore de news là-dessus. Dès qu'on en aura, bien sûr, je vous les communique. Et si jamais il y a d'autres trucs de ce genre qui arrivent, je vous décrypterai un petit peu ce qui se passe, bien sûr, dans le jeu. En attendant, je vous laisse là, les amis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je fais des gros poutous, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501